salut à toutes et à tous c'est guillaume vous me connaissez pour la plupart sous le pseudo de jake et je gère l'association eva sound studio cette association c'est un vieux projet un vieux vieux projet de média radio bénévole sur un ancien serveur de jeux vidéo en ligne massivement multijoueur et ça remonte à 2010 à ce moment là ce petit média ce petit média radio ça s'appelait jack sully radio ivalice c'était un média gamer par les gamers pour les gamers mais on y parlait aussi d'actualité de musique aussi plutôt rock et électro de culture japonaise et même de nouvelles technologies par la suite on a pris un petit peu d'ampleur on a pu couvrir des salons autour des cultures de l'imaginaire et en 2013 il était temps de cadrer un peu plus le projet et donc c'est là que l'association eva sound studio est née à ce moment là nous stoppons la web radio et nous proposons depuis des vidéos on voit plein de jeux différents sur youtube mais pas seulement même si le jeu vidéo est notre passion principale on s'intéresse aussi au monde qui nous entoure à la culture aux arrivants à l'intégration de chacune et chacun dans la société sans distinction d'origine physique de sexe peu importe et on s'intéresse aussi au mode de vie alternatif pour essayer à notre échelle de prendre soin de nous de prendre soin des autres mais aussi de prendre soin de la planète parce que c'est quelque chose de très important et qui nous touche au quotidien c'est pour cela qu'ensuite nous avons produit de nombreux programmes radio chronique émission autour de l'environnement des technologies et de l'informatique des initiatives positives de la culture principalement autour des arts du cirque de la bande dessinée et même on a fait des recettes de cuisine mais qui dit association dit financement et par souci d'indépendance et de refus d'étiquette politique nous n'avons jamais demandé une seule subvention à une collectivité en revanche on propose des prestations d'ateliers sociaux professionnels autour de l'initiation des outils de la radio pour de la reprise de confiance en soi la maîtrise de la voix de l'élocution de la conviction dans les propos car une interview en vrai c'est rien d'autre qu'un entretien faut faire le lien on propose aussi de la couverture événementielle pour des événements privés et également des ateliers de sensibilisation autour d'internet et des nouveaux médias car en ayant une bonne utilisation de ces outils on peut faire de très belles choses et on en profite au passage pour faire un peu d'éducation aux médias pour lutter contre la désinformation car c'est très à la mode en ce moment faut faire très attention et bien sûr aussi des ateliers autour du jeu vidéo car le jeu vidéo ce n'est pas le mal on peut très bien en tirer des compétences à valoriser sur un cv un exemple concret un maître de guilde dans world of warcraft développe des compétences de management et de ressources humaines c'est un exemple comme un autre on pourrait inciter des dizaines en bref en atelier comme dans nos productions sur youtube et notre chaîne de stream twitch on va essayer de diffuser toutes ces valeurs d'inclusion de respect de bienveillance de culture de soucis de soi des autres et du monde qui nous entoure on va essayer de casser les clichés du gamer enfermé chez lui aussi et on va essayer de chercher à se poser des bonnes questions petite parenthèse dites vous qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des jeux vidéo qui véhiculent des messages de sensibilisation d'alerte que ce soit dans le respect de chaque personne de l'écologie des animaux etc il ya plein de choses intéressantes à faire et à chercher fin parenthèse alors maintenant pourquoi une campagne de financement participatif je ne vous l'apprends pas on est en pleine crise sanitaire due à la copie 19 beaucoup de secteurs ont été impactés et les petites associations comme la nôtre n'ont pas vraiment eu de soutien concret c'était difficile de demander des aides côté ivacent studio on avait un peu de réserve donc la crise nous a impacté quelques mois en décalé le temps que les réserves ça me nuise parce qu'il ya plus de rentrée d'argent à un moment depuis un an et demi n'avons quasiment pas fait d'atelier ni d'intervention très peu nous n'avons toujours pas repris de manière optimale ces interventions là du coup pour anticiper cette saison qui arrive 2021 2022 sur de bons pieds on a besoin de vous pour se maintenir à flou et bien commencer la rentrée prochaine avec plein de nouveautés on vous en parlera dans une autre vidéo on a besoin de 2500 euros pour des particuliers ça peut paraître une grosse somme mais on est une petite association une petite structure donc c'est une somme vraiment risible mais il faut aller les chercher ces 2500 si on va au delà tant mieux on pourra vous proposer plein de nouveaux contenus on regorge d'idées c'est pas ça qui manque il va falloir les mettre en place et on a besoin de financement ces 2500 euros vont servir à préparer ces nouveaux projets mais aussi à aménager un nouveau studio que nous louons depuis peu à la greinerie à toulouse il faut l'aménager ce studio c'est pourquoi pour arriver à tous ces objectifs nous lançons cette campagne de crowdfunding sur la plateforme ok pal ulule soutenez nous on compte sur vous il ya quand même quelques petites contreparties qu'on peut vous proposer des goodies et d'autres choses on est une toute petite association on pense qu'on a quand même de très bonne valeur on aimerait pouvoir continuer à les diffuser et à partager toutes nos passions avec vous si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui fait et compose l'association yves à son studio n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux à venir discuter avec nous sur discorde on sera un plaisir de papoter avec vous soutenez nous on compte sur vous merci